Une des salles de la Maison de la Presse à Genève a été équipée avec un grand écran, un écran de cinéma, et c'est sur cet écran que lors des conférences de presse tenues à Bois d'Avaux, les journalistes voient apparaître grâce à un système de télévision les membres de la délégation FLN qui sont en réalité donc distants de plusieurs kilomètres de Genève. Vous savez en effet que les membres de la délégation FLN en général ne vont pas à Genève, et c'est ce qui s'est passé ce soir à 20h30. Aux quelques 300 journalistes présents, M. Malek, le porte-parole de la délégation FLN, que voici et qui est le seul des membres de cette délégation à circuler entre Bois d'Avaux et la Maison de la Presse, a annoncé que M. Belkacem Crimm allait apparaître sur l'écran. Nous l'avons vu effectivement entouré des autres membres de la délégation FLN. Nous l'avons vu lire tout d'abord une déclaration écrite avant de répondre aux questions des journalistes, questions que l'on posait dans la salle de la Maison de la Presse à M. Malek et que M. Malek répétait au micro à son chef de délégation qui ensuite répondait. Donc toujours conférence de presse décalée dans l'espace. Voilà donc les quelques images que nous avons rapportées de cette conférence de presse qui s'est terminée vers 9h15 ce soir à la Maison de la Presse à Genève. Une pellicule que nous avons ramenée très rapidement de Genève à Evian, développée et montée à l'instant dans nos studios de télévision d'Evian. Maintenant, quant au contenu de cette conférence de presse tenue donc en fait par M. Belkacem Crimm, le chef de la délégation FLN, disons qu'elle avait été très longuement préparée puisque depuis 17h, date du retour des membres de la délégation FLN à Bois d'Avaux, jusqu'à 20h30 et même 20h45 pour être précis, date du début, heure du début de la déclaration de M. Crimm, il y avait eu une préparation très approfondie, très fouillée, un travail d'arrache-pied pour préparer cette conférence de presse. Mais ceux qui attendaient les indications sur la façon dont se sont déroulées les négociations aujourd'hui n'ont pas tardé à être fixées. M. Belkacem Crimm a confirmé en effet que les deux délégations étaient d'accord pour observer pour l'instant la règle du silence sur ce qui se passait autour de la table des pourparlers. Donc, il nous a simplement donné, ou pour être plus précis, il nous a réaffirmé les principes directeurs dont s'inspire sa délégation. Il a dit en substance, notamment, pour arriver à nous entendre sur l'autodétermination, il ne faut pas de partition de l'Algérie car une partition interdirait le retour à la paix. D'autre part, l'autodétermination, c'est toujours M. Belkacem Crimm qui parle, doit s'appliquer à tout le territoire, allusion évidemment au Sahara que le FLN, vous le savez, considère comme faisant partie intégrante de l'Algérie. Nous voulons d'autre part, dit toujours M. Belkacem Crimm, les garanties indispensables à une libre consultation, et une fois l'accord réalisé sur ce point, alors, un cessez-le-feu pourra être réalisé, un cessez-le-feu négocié pourra être réalisé. Là-dessus, le président de la délégation FLN a fait le procès de l'initiative française de cessation unilatérale des opérations offensives. Il a dit à ce sujet, il s'agit une fois de plus d'essayer de nous imposer un cessez-le-feu avant d'en venir à la négociation au fond. Mais on a remarqué que le président de la délégation du GPRA n'avait pas la violence, si vous voulez, de la première réaction FLN de samedi. En ce qui concerne Benbella et ses compagnons, M. Belkacem Crimm a dit, du moment qu'ils ne sont pas libres de téléphoner sans autorisation, nous considérons que nous ne pouvons pas vraiment entrer en contact avec eux et nous demandons qu'ils soient associés, qu'ils participent aux négociations. Voilà donc, en résumé, ce qu'a dit le chef de la délégation du GPRA au terme de cette deuxième journée de négociation, une journée dont on croit savoir que les négociations ont été quand même assez serrées, surtout dans la deuxième partie de cette journée, l'après-midi, et cela malgré la description que l'on observe de part et d'autre. Voilà donc, en résumé, très résumé, ce qu'a dit ce soir M. Belkacem Crimm.